Générique Bonjour et bienvenue, ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure, on va reparler de Ghost Recon Breakpoint, et oui, j'ose, j'ose, vous l'attendiez cette vidéo ? Bon, je vais reparler des dernières tribulations d'Ubisoft, et en même temps, j'en profite de cette vidéo pour une espèce de droit de réponse à mes critiques qui ont été parfois très virulentes sur ma dernière vidéo que j'ai faite ici, voilà, avec ce merveilleux film d'alors, si vous ne l'avez pas encore vu, un peu si pas français, allez le voir, c'est fantastique, c'est un vieux film, mais on rigole bien, on rigole bien, c'est merveilleux. Et donc, bon, je m'en suis quand même pas mal tiré, ça va, sur les dislikes, je suis tombé à 90%, c'est un peu la déchéance pour moi, mais je plaisante évidemment. Voilà, donc je vais en profiter, alors déjà, je voudrais mettre quelque chose au clair sur des gens qui continuent à croire que l'expression pay to win est à prendre au sens le plus littéral du terme, ils font comme les extrémistes, ils ont une espèce d'interprétation super littérale, ça veut dire payer pour gagner, voilà, voilà, c'est-à-dire qu'on paye et on gagne, on gagne immédiatement, on gagne tout de suite, voilà. Voilà, non, absolument pas, c'est une expression qui regroupe plein de choses, qui veut dire, si vous avez regardé n'importe quelle définition, c'est pas payer pour gagner, c'est payer pour avoir un avantage, voilà. Parce que sinon, si on prend la traduction littérale, en fait, ça n'existe pas ce que vous décrivez, payer pour gagner, ça n'existe absolument pas dans n'importe quel jeu. Par exemple, même dans un jeu, ou un jeu PVP, je vais prendre un Battle Royale, voilà, où je peux payer pour acheter l'arme la plus pétée du jeu, un truc super machin, et bien là encore, je n'ai pas de garantie de gagner, c'est pas parce que j'ai la plus grosse arme que je vais pas me faire défoncer par tout le monde. S'ils ont 10 000 fois plus de skills que moi, bah je vais quand même me faire défoncer, voilà. Donc je ne paye pas pour gagner, ça n'existe pas, il n'y a aucun jeu comme ça où on paye, ou alors, je sais pas, un jeu qui vous met, qui vous fait jouer, qui joue tout seul à votre place, en god mode, là d'accord, mais ça n'existe pas non plus. Pay to win, c'est une expression pour dire payer pour avoir un avantage dans le jeu, peu importe l'avantage. Vous pouvez après ça dissocier en pay to fast, qui pour moi c'est un sous-groupe, une sous-expression qui veut désigner un petit peu plus précisément ce que c'est, mais le pay to win, c'est du pay to fast par définition, on a un avantage. Bon voilà, une fois maintenant que ça c'est réglé, j'espère que plus personne d'entre vous utilisera pay to win, ou alors si vous avez vraiment un exemple pour montrer qu'on gagne avec un jeu où on peut payer, mais sinon non, c'est vraiment juste un avantage. Bon bref, ça c'est réglé. Aussi, juste pour balayer un petit peu certaines critiques qui m'ont fait, alors j'ai reçu quand même pas mal d'insultes, ça je passe, c'est pas intéressant de toute façon, même sur d'autres vidéos, c'était magnifique, je me suis un petit peu, on m'envoyait des liens évidemment sur Twitter, j'en profite pour dire rejoignez-moi sur Twitter, quelqu'un m'envoyait des liens où on parlait de moi sur d'autres vidéos, disant ouais, ah ça y est, pas comme ce connard de Lusty, toi tu parles, tu dis la vérité vraie sur ce jeu, ah ça m'a fait marrer les gars, ce sont des opinions qu'on exprime en général, on a le droit de se tromper déjà, beaucoup d'entre vous en plus m'ont traité de menteur, alors que c'est pas du tout ça, même si j'ai tort, ce n'est pas un mensonge, mensonge, je serai un menteur si je connais la vérité, et que je ne la dis pas, je dis une autre chose, je mens à escient, non, je peux me tromper plein de fausses, d'ailleurs j'admets qu'il y a une chose pour laquelle je me suis trompé dans la précédente vidéo, c'est qu'à un moment je parle de lootbox, alors c'est vrai qu'il n'y a pas de lootbox dans ce jeu, là pardon, à plate couture, j'ai juste bafouillé, voilà, entre micro transactions, pay to win, lootbox et tout, j'ai employé un mot qu'il ne le fallait pas, voilà, ça n'empêche pas que le niveau de micro transactions était quand même hallucinant pour moi, et pour moi c'était trop, c'était un point de vue, bref, aussi une autre critique qui m'a été faite, c'est, ah oui mais le style t'as pas joué au jeu, t'y connais rien, alors déjà d'une part, on n'est pas obligé d'avoir joué forcément un jeu, pour avoir une idée juste sur la boutique du jeu, parce que je ne critique absolument pas le gameplay, je ne parle absolument de pas le gameplay, je ne me permettrai pas de parler gameplay effectivement, parce que je n'y ai pas joué, mais par contre je peux critiquer la boutique, les boutiques on retrouve à peu près les mêmes dans tous les jeux vidéo, ça on peut quand même faire un parallèle avec d'autres jeux vidéo par rapport à ce qu'il y a, et on peut aussi écouter en même temps les gens qui jouent aussi, qui nous font des retours, c'est vrai qu'il y a eu, le moment où je faisais la vidéo, c'était le moment où les gens pouvaient jouer en pré, moi j'ai appelé ça du poste, mais bon, on va dire quand même en pré trois jours avant la sortie du jeu, et si on écoute un petit peu les gens qui jouent, on se rend compte que ce n'est pas terrible quand même, sur Open Critique, même les top critiques c'est moyen, et puis sur Metacritic c'est pareil, je veux dire, même les magazines, regardez les magazines, en général les magazines ils sont plutôt sympas avec les jeux, surtout les grosses franchises parce qu'ils ont envie de revoir les jeux, là c'est mix quand même, la note est plutôt moyenne, donc voilà, donc bon, mais encore une fois, beaucoup parlent de gameplay, ils ne sont pas du tout comme moi, eux on peut je pense faire confiance, à moi vous pensez que c'est tous des menteurs, où les gens, il n'y en a aucun qui a joué au jeu, et en fait ils ont juste, leur but dans la vie c'est de défoncer Ubisoft, ou juste de défoncer Ghost Recon, ce qui est quand même un petit peu bizarre comme analyse, bref, et donc voilà, donc qu'est-ce que je disais, en fait voilà, on a pu, dans ma dernière vidéo, on a pu avoir des informations de la première heure, parce qu'il y avait ceux qui avaient acheté au moins l'édition Gold, qui ont pu jouer, eh bien, trois jours avant la sortie officielle du jeu, ah tiens du coup on a le prix là, qui n'était pas la dernière fois, le prix du pass de la première année, qui est donc à 40 brouzoufs, bon c'est du gros classique, je dirais, pour un an de, voilà, là rien d'extraordinaire, et donc il pouvait jouer effectivement trois jours avant, et donc on a eu les premières images, les premiers retours, les premiers trucs, et on a eu ça qui est sorti, quelqu'un qui a pris des screenshots de toute la boutique qu'il avait eue, alors, même, c'était très drôle, des gens qui m'ont dit, oui, mais ta source, ça vient d'un pays inconnu, qu'est-ce qui t'a garanti que c'est vrai, c'est du faux, allez les gars, c'est des vrais screenshots, ça a été même confirmé, on va le voir par Ubisoft, on va arrêter de déconner deux minutes, c'est pas moi ou ce mec là qui a pris son petit Photoshop, et qui s'est amusé à faire du bidon, juste pour se faire mousser sur Reddit, en plus il se serait fait défoncer par tous les autres qui ont le jeu aussi, et qui leur a dit non, non, c'est pas vrai, alors que ça n'était même pas le cas. Bon bref, et donc on a eu accès à ça, et on a pu voir qu'effectivement tout était achetable, et ce qui a fait que, eh bien, plein de gens se plaignent. Les mecs qui se plaignent sur Reddit ici, qui commencent, qui voient ça sur leur jeu, et qui commencent, ce sont des gens qui jouent aussi, ce sont des joueurs qui ont acheté le jeu, qui ont même acheté le jeu plus cher pour pouvoir jouer avant tout le monde, et quand ils disent, bah moi j'ai l'impression de me faire entuber, eh bien c'est une opinion aussi, on a le droit de l'écouter, il n'y a pas que ceux qui apprécient le jeu, qui ont le droit de parler, il y a aussi ceux-là, ceux qui sont déçus, ceux qui aimeraient ne pas voir tout ça dans la boutique, ils ont une opinion, on a le droit de les entendre, et moi je suis d'accord avec eux, encore une fois ce sont juste des opinions, je suis d'accord que c'était trop, c'est beaucoup trop, et notamment le truc qui a fait le plus de backlash, c'était ça, c'est-à-dire que dès, même dès 1, j'allais dire dès 1, non, dès, dès moins 3, puisque c'était 3 jours avant la sortie du jeu, on pouvait acheter directement des skill points, des bundles pour faire plein de craft de matériel, et de l'upgrade d'armes, voilà, donc ça c'était le truc qui a vraiment titillé les gens, en disant, c'est pas possible, acheter des skill points comme ça, acheter directement tout, c'est pas possible, c'est ce qu'ils appellent effectivement ici du pay to win, parce que c'est, on achète pour avoir un avantage dans le jeu, comme une fois ça, c'est pas pour gagner, gagner ça n'a aucun intérêt, ça serait, je paye et je vais directement à la fin du jeu, ça n'a aucun sens et ça n'existe pas, donc voilà, il y a des codes des fois dans les jeux, mais en général ils sont gratuits, ils sont cachés, là voilà, donc c'est vraiment là la pure définition pour moi, de ce qui est le pay to win, alors on peut appeler ça, effectivement Ubisoft appellait ça les time savers, ça vous fait gagner du temps, et oui, en français j'ai vu certaines vidéos, les mecs appellent ça des accélérateurs, les gars arrêtez avec vous, ils réutilisent le terme de Ubisoft, changer les noms pour faire croire que c'est pas aussi grave, c'est une technique très connue, maintenant dans le monde des jeux vidéo, mais dans le monde politique aussi, souvenez-vous des lootbox qui sont rappelés, des mécaniques surprises, voilà, vous allez vraiment appeler des lootbox des mécaniques surprises, c'est exactement la même chose ici, c'est pas des accélérateurs, ça fait gagner du temps, c'est du pay to win, il faut du moins, je ne sais pas, appeler ça comme vous voulez, ou du pay to fast, ou du pay to, mais c'est du pay to truc, et voilà, non, ce n'est pas un accélérateur, ça a l'air gentil un accélérateur, ce serait un accélérateur si c'était gratos, pour moi, voilà, donc on va arrêter avec les expressions qui en plus sont données par Ubisoft, appelez ça, appelez ça autrement, et en fait le problème c'est que, alors on m'a accusé beaucoup de, de dire n'importe quoi, parce que quand les gens, quand les gens ont eu le jeu, quand il est sorti officiel, et bien ils ont vu que ça, c'était pas dans le jeu, alors ils se sont dit, ah mais le sty, tu dis de la merde, tu vois, déjà aussi, petite parenthèse, quand vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, arrêtez de dire, tu dis de la merde, ou c'est stupide, arrêtez, c'est très agressif, dites, je ne suis pas d'accord, ou je pense autrement que toi, et je m'explique, il y en a eu quand même, je dois dire, dans des réponses à mes vidéos, il y a quand même d'autres gens très très bien, je les remercie d'ailleurs, qui même s'ils n'étaient pas d'accord avec moi, qui essaient de montrer que j'avais eu tort sur tout, et bien l'ont fait de manière civilisée, avec courtoisie, et en général j'ai essayé de leur répondre, je n'ai pas pu répondre à tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de commentaires, mais il y en a quelques-uns, j'ai pris le temps de leur répondre, effectivement, pour leur donner mon point de vue, ma réponse, et c'est comme ça qu'on échange, on débat, ça ne sert à rien d'être agressif, et en général les gens qui sont agressifs, je ne réponds même pas, je lis même quasiment plus, je lis les trois premiers mots, tu dis de la merde, là je passe directement au commentaire suivant, donc ça ne sert absolument à rien de faire ça, même dans la vraie vie, c'est un tip, je vous donne pour la vraie vie, si vous avez envie de débattre avec les gens, ne soyez pas agressif, ça n'avance absolument à rien, alors en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui ne s'est pas fait, c'est que, et bien les fameux ici, Time Savers, qui étaient dans le jeu, donc pour l'édition Gold et autres, trois jours avant, en fait, ils les ont enlevés, ils les ont enlevés, donc ils étaient bien là, c'est confirmé par Ubisoft, donc j'avais raison, c'était bien là, et ils les ont enlevés après, alors, ce qui est marrant, c'est la justification d'Ubisoft, qu'ils se disaient, est-ce qu'ils se sont dit, est-ce qu'ils ont reconnu que, ben, ça ne plaisait pas à beaucoup de joueurs, donc ils les ont enlevés, non, 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 c'était une erreur, ils ont fait une erreur, ils ont appuyé sur le mauvais bouton, qu'est-ce qu'ils nous disent, nous sommes, nous sommes au courant que, durant l'accès anticipé de Ghost Recon Breakpoint, les gens qui sortaient de la sortie officielle, c'était le 4, des items accélérateurs, je traduis, Time Saver, des points de skill, des boosters d'XP, et des bundles de parts, pour faire de l'upgrade d'armes avancées, ce n'est pas de l'upgrade basique, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Ubisoft, pour faire de l'upgrade avancée, et bien, étaient disponibles à l'achat, pour quelques heures, dans notre boutique, ce n'était pas notre intention, et c'était une erreur de notre part, la fameuse erreur, et oui, c'est le stagiaire, c'est le fameux stagiaire, qui était en charge, de mettre le jeu, sur le marché public, indirectement, donc quand même, une grosse responsabilité, mais, il faisait confiance, c'est-à-dire que le stagiaire, c'était le fils de, le fils de quelqu'un de très important, au champ de ces Ubisoft, ils se sont dit, lui il est compétent, donc on va lui filer ça, il était en charge, d'appuyer sur le bouton, de la mise en route de la boutique, sauf qu'il a appuyé sur l'autre bouton, en fait, il y a deux boutons, il y en a un qui a mis, qui devait mettre tout, toute la boutique, et l'autre qui mettait juste ce qu'il fallait, et il a appuyé sur le mauvais bouton, ça arrive, ils étaient à peu près de la même couleur, jaune, rose, enfin bref, couleur dégueulasse, là, voilà, ça arrive, on les comprend tout à fait, ça arrive, ce foutage de gueule quand même, c'est-à-dire qu'ils nous font croire, qu'ils lancent des trucs, ils balancent des trucs comme ça, en ligne, sans vérifier, absolument sans vérifier, ils ne savent pas ce qu'ils balancent, c'est hallucinant, bon, alors, certains d'entre vous vont évidemment croire, Ubisoft, en disant qu'ils ont fait une erreur, moi, je n'y crois absolument pas, encore une fois, c'est une différence d'opinion, mais là, il y a tellement d'autres compagnies, dans plein de vidéos, je l'ai montré déjà, le coup de l'erreur, il y a, mais tous, ils nous l'ont tous fait, le coup de l'erreur, et en général, ce n'est pas des erreurs de gameplay, ce n'est pas une erreur sur un truc qui, genre, on a mis un add-on ou un DLC, qui ne devait pas être là, il devait arriver plus tard, on l'a mis, non, ce n'est pas des trucs en plus, en général, c'est toujours des erreurs avec la boutique, pour vous faire cracher du pognon, c'est marrant quand même, c'est toujours des erreurs de boutique, je ne comprends pas, c'est bizarre, et encore une fois, il n'y a pas que Ubisoft, le coup là, ils nous l'ont absolument tous fait, ces items, en fait, c'est la suite de la réponse, ces items, ont été construits, comme une voie optionnelle, pour les joueurs, qui arrivent plus tard, dans le jeu, pour essayer de rattraper, ceux, qui ont joué de plus longtemps, et pour pouvoir faire du co-op, c'est-à-dire que, voilà, vous avez, ces accélérateurs en Time Saver, ont depuis été enlevés, de notre boutique, pour le moment, pour le moment, donc en fait, leur excuse, c'était que, c'était bien prévu dans le jeu, de faire ça, mais, plus tard, pour que les gens, qui arrivent plus tard dans le jeu, puissent, eh bien, rattraper, rattraper ceux qui sont là, depuis pas mal de temps, genre, vous avez un pote, qui joue depuis 6 mois, vous arrivez sur le jeu, vous avez envie de faire du co-op avec lui, et de faire du endgame, eh bien, vous aurez cette possibilité, donc, on est bien d'accord, que là, ils sont en train de dire que, les items qu'ils voulaient vendre, c'est bien pour aller plus vite dans le jeu, pour pouvoir rattraper les autres, voilà, on est bien d'accord, donc, on revient au pay to win, ou pay to fast, ou ce que vous voulez, bref, c'est marrant, et c'est toujours en payant, ils auraient pu le faire, allez, au bout de 6 mois, on donne un petit XP de boost, aux nouveaux arrivants, pour essayer de, je ne sais pas, une petite carotte marketing, on va dire, voilà, achetez le jeu maintenant, dans 6 mois, vous achetez le jeu maintenant, et on vous file gratos, c'est un truc qui fait de l'XP de boost, comme ça, vous pouvez jouer avec vos potes, là, d'accord, là, je redis, ouais, franchement, aucun problème, bravo, même, je trouve ça très bien, voilà, non, non, ils font payer, et donc, eh bien, ça arrivera plus tard, ça, c'était, ces items-là reviendront, ne vous inquiétez pas, ils reviendront dans le jeu, il faut faire de l'argent, qu'est-ce que vous voulez, c'est, c'est comme ça, donc voilà, c'est une excuse bidon, complètement bidon pour moi, parce qu'il est évident, il est évident que, si personne n'avait râlé, si juste quelqu'un avait demandé, est-ce que c'est normal, imaginons que, pour juste, le principe de la discussion, imaginons que c'est vrai, que c'était une erreur, je pense qu'ils s'en seraient rendu compte, très vite, mais je suis persuadé que, si personne n'avait râlé, ça serait resté, c'est évident, hein, Assassin's Creed Odyssey, il y avait des accélérateurs, entre guillemets, Day One, et ils ne sont jamais barrés, ils ne sont jamais partis, ce n'était pas une erreur de leur part, c'était bien là, ce n'était pas pour que les autres, les vieux joueurs, ou les tout nouveaux, puissent rattraper, je ne sais pas quoi, bref, ah là là, c'est absolument magnifique, bon, je vais terminer cette vidéo, en reparlant d'un truc aussi, qui a fait beaucoup de débat, dans ce que je disais, dans la précédente vidéo, c'était sur le PVP, et que comme quoi, eh bien, il y avait un avantage, tous ces trucs qu'on pouvait acheter, donnaient un avantage, sur le PVE, alors, bref, parce que, il y a, dans ce jeu, un truc de progression unique, alors, le problème, c'est qu'il y a eu, des messages qui étaient un petit peu mixtes, de la part de Ubisoft, si vous avez sur le, d'ailleurs, sur la page officielle de Ghost Recon, je suis sur ghostrecon.ubisoft.com, c'est la page officielle, vous avez ici un petit paragraphe, sur la progression commune, qui vous disent que, eh bien, toutes vos progressions, tout ce que vous faites, sur votre personnage, en fait, eh bien, ça participe de la progression globale du personnage, peu importe que vous faisiez du solo, du co-op, ou du multiplieur, tout ce que vous accomplissez, ou gagnez, contribuera à la progression de votre caractère, de votre personnage, voilà, donc, là, on a l'impression qu'en fait, tout ce qu'on fait, eh bien, si je fais du PVE, eh bien, je retrouverai mes avantages, ou les trucs, en PVP, c'est ce que donne l'impression ici, tous les customisations cosmétiques, ou fonctionnelles, et fonctionnelles aussi, pardon, et fonctionnelles, eh bien, se retrouvent dans vos, dans tous les, le type de gameplay qu'il y a au fait, voilà, c'est ce qu'il y a de marquer ici, sur la page, donc là, on a l'impression qu'effectivement, c'était un truc, assez, sur le principe, plutôt pas mal, mais que du coup, eh bien, si je fais plein de PVE, je le retrouverai quand même, je ne me retrouverai pas avec un personnage super basique, en PVP, voilà, c'était un petit peu le principe, alors après, il y a eu, effectivement, il y a eu une petite précision, de la part des développeurs, pour dire en fait, alors qu'en PVP, ils faisaient un système qui existe dans pas mal de jeux, c'est à dire qu'ils essayaient de diminuer les différences, d'eux, entre les joueurs, en PVP, alors, ils vont déjà, il y a eu, au niveau des armes, en fait, les armes auront d'autres caractéristiques de base, donc les armes seront, elles seront à peu près les mêmes, pour tout le monde, en tout cas, les armes que vous avez auront les mêmes caractéristiques, les armes ne seront pas augmentées, pour les gens, et ils essayent de diminuer le niveau, entre, il y aura un arbre spécifique, qui sera un arbre un petit peu diminué, par rapport au PVE, il y aura des skills qui ne seront pas disponibles, bref, tout ça pour essayer de diminuer les différences, pas de les éliminer, de diminuer les différences, c'est à dire qu'il y aura toujours des différences, c'est pour ça qu'ils disent ici, dans la philosophie du design ici, c'est toujours sur le site Ubisoft.com, nous essayons, qu'il n'y ait pas davantage critique, il n'y ait pas davantage critique, l'expression est très bien choisie, et il faut bien voir ça, qu'il n'y aura pas en fait, un avantage complètement pété, c'est tout, mais il y aura quand même des différences, il y aura quand même un avantage, c'est pas comme si vous partiez tous, avec exactement le même perso en PVP, non, donc ce que vous faites en PVP, en PVE pardon, ou en solo, en coop, ce que vous voulez, aura une incidence sur le PVP, même minime, beaucoup, certains d'entre vous, oui, mais si c'est petit, on s'en fout, non, pour moi on s'en fout pas, et là j'aborde un truc, c'est que pour moi c'est une question de principe, peu importe l'avantage que ça vous donne, petit ou gros, moyen, ce que vous voulez, moi c'est une question de principe, je n'aime pas dans un jeu, quand on peut payer pour avoir un quelconque avantage, aussi minime soit-il, moi ça m'énerve, je n'aime pas, mais ça encore, c'est mon goût à moi, c'est une question d'opinion, moi je n'aime pas, certains ça ne les dérange pas, et pourquoi pas, vous avez le droit d'avoir votre opinion, voilà, donc c'est pour ça en fait, et je crois que je vais terminer là, je pensais que j'avais d'autres trucs à dire, mais je pense que j'ai fait un petit peu le tour, de ce que je voulais dire, donc et bien tout ça reviendra, je continue, je maintiens tout ce que j'avais dit en fait, mis à part le moment où j'emploie le mot lootbox, je maintiens à peu près tout ce que j'avais dit sur le jeu, c'était bien prévu de donner comme ça des avantages sur le jeu, il les a retirés en faisant le coup de l'erreur, on a quand même quelques avantages, même minimes en PVP, et ah oui, ce que je voulais terminer, c'est que même si vous n'avez pas un avantage d'armes, c'est à dire que pour la même arme, vous aurez une customisation qui vous donnera plus de puissance en PVP, ça, ça n'existera pas, même si ce n'est pas ça, vous imaginez bien que pour le PVP, et bien il y aura un méta, ce qu'on appelle un méta qui sera plus optimal, c'est à dire une combinaison de skills et de certaines rames, qui sera beaucoup plus efficace que d'autres, même si les armes sont au même niveau, et du coup, et bien vous pouvez quand même acheter ces armes-là, vous pouvez quand même acheter ce méta-là directement, en fait, bon directement, je simplifie évidemment, je sens que je vais avoir encore plein de critiques en disant, tu vois, tu ne peux pas faire ça tout de suite, c'est quand même, ça a quand même un petit avantage, certains auront accès à ce méta beaucoup plus rapidement que d'autres, et c'est ça qui est gênant, enfin bref, voilà, allez, je vais m'arrêter là, j'espère que cette vidéo aura clarifié pas mal de choses pour vous, et puis j'espère que vous l'aurez apprécié, allez, cliquez sur la cloche, rejoignez-moi sur Twitter, et même sur Discord, au lieu de cracher sur moi dans les commentaires d'autres vidéos, venez directement me demander, venez directement discuter avec moi et débattre, c'est quand même plus sympathique, sans insultes, toujours, le débat dans la courtoisie, allez, amusez-vous bien, et à très bientôt. Si tu ne veux pas perdre ton art, like cette vidéo, et abonne-toi, maintenant.